Yach ! Salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui et oui pour votre petit live action des familles du chapitre 1013 de One Piece qui est sorti ce matin, comme Martin Martin, ouais non, pas que je démarre là-dessus, chapitre encore une fois très très attendu, mais avant, je te l'ai quand même à vous souhaiter, voilà, on va pas trop trop, j'aime pas trop parler de ça, on va dire de manière générale, mais là on va dire on va quand même un peu marquer le coup, même si c'était hier, mais bonne fête de l'Aïd à tous les concernés, et bonne fête de l'Ascension aussi à tous. Les chrétiens, voilà, je vous embrasse, et encore une fois, je vous souhaite le meilleur pour la suite, et également, petite pensée, ceux qui me suivent sur les réseaux, à tous, ceux qui peuvent pas fêter justement ce jour comme ils se devraient, vu qu'ils sont sous les bons. Bon, on est pas là pour faire de la politique, mais c'est quand même important de préciser ce genre de choses. Bref, rentrons dans l'huile du sujet avec ce chapitre 1013 de One Piece, alors, Scantrat s'est pas cassé le cul, ils ont laissé le titre en VO, Anarchy in the Big Mom. Je peux pas mettre l'anarchie dans Big Mom. Ouais, c'est vrai que cette phrase, elle veut rien dire, mais... Ok, je sais pas, on va voir. Bon, c'est parti. Ah, alors par contre, je kiffe la requête, parce que je me demandais, putain, un requin face à Sanji, et après j'ai capté que le requin avait trois sables, donc forcément, Zoro. Et Zoro à côté qui pionce, par contre, alors c'est quoi ce miel ? Et Zoro qui a ses trois sables à sa ceinture, donc, ouais, faut m'expliquer, il y a un problème. Ah, mais il est dans le... Putain, mais oh, le couillon ! Tu vois, c'est là que tu vois que ça fait longtemps. Pardon, pardon, je ne suis pas un puriste. Enfin, je suis pas un puriste de prime abord, mais je suis quand même un puriste, parce que j'ai quand même retrouvé la scène. On est où, là ? On est sur le Sony, et c'est l'aquarium qui est à l'intérieur. Et ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu ce putain d'aquarium géant, qu'on l'avait zappé, tu vois, mais oui, donc, très belle prise, et du coup, ça rendit qu'il va pouvoir se faire un malin plaisir de le cuisiner, putain, et ça, encore une fois, je suis sûr que tout vrai fan de One Piece kifferait faire ça en vrai. En plus, je crois qu'il y a déjà eu des répliques à taille réelle du Sony, même du Mary qui ont été construites, mais putain, tu rêves pas, tu pars avec ta bande de potes dans un Sony à taille réelle, et tu fais de ton du monde, les gars, et tu vis ta meilleure vie, je suis désolé. Ah là là, enfin, bref. Alors, tac, 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 retour donc sur Big Mom et Ulti qui s'est... Bon, alors, est-ce que ça fait Watcher ? En tout cas, elle est à terre après ce que Nami lui a mis dans la gueule. Alors, hé, Nami, qu'est-ce que tu fous ? Encore là, lui demande nos autres, putain, Comachio est toujours inconscient. Alors, il faut s'enfuir, elle va encore se relever, celle-là, et derrière nous, il y a Big Mom, on n'a aucune chance de gagner. La bataille part dans tous les sens, oui, non. Non, tu crois ? Ça fait 10 chapitres que ça part dans tous les sens, mais c'est ça qu'on veut. Et du coup, Howzop qui a récupéré Tama, qui est inconsciente, et Tama, tiens, bon, elle a morflé. F, F, de toute façon, elle n'arrêtera pas de nous poursuivre. J'ai bien le F, F, à chaque fois, c'est un indicateur perso en cours de déchargement. Tu vois, c'est pas en cours de chargement, comme quand tu manges plus haut, c'est... Voilà, c'est 70, 60, 50, 40, 30, et... Quand vous rappelez-vous Zoro sur le toit, à chaque fois, ça descendait, puis à la fin, regarde mon état, où il est maintenant, le pauvre. Donc ouais, bah, pour Nami... Il va falloir la terminer, Ulti, avant que tu sois assez... Et surtout, je ne vais plus la laisser faire ce qu'elle veut. Oh, Tama, t'es vivante ! Oh, putain, Big Mom qui s'inquiète pour Tama. Alors, Nami qui va nous remettre un coup de Tempok, là, Ulti, il commence à se relever, tu joues en forme hybride. Ça y est, t'es enfin prête ? Fais bien tourner ton bâton, la majorette, comme si ça allait t'aider contre Ulti, ça m'a... Bah, arrêtez de ricaner, bande de smile de merde, parce que c'est vous qui allez prendre tarif et tout. Ah, évidemment, ça l'énerve un petit peu. Tac, Tornado Tempo ! Qu'elle se mange de plein fouet. Bon, même, c'est pas ça qui va la faire gagner sur le coup, mais quand même. Alors, tu sais ce que ça fait de ne pas pouvoir bouger d'un poil ? Je vais enfin pouvoir la réduire en poussière. Ta tête ! Nami, oh là là ! Putain, ouais, si elle veut lui mettre un coup de boule, ça va être la merde. Alors, Napoléon ? Oui, maman. Prométhée ? Ouais, maman. Hera ? Oui, maman. Fusion ! Oh, alors, celle-là, franchement, je ne l'avais pas vue venir. Oh, putain ! Ah, génial ! Ah, génial ! Et donc, Nami, forcément, elle n'a pas vue le truc venir. Oh là 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 ! Le Mother, oh, putain ! Elle est... Oh, mais... Mais putain ! Mais Big Mom, pourquoi tu n'as pas fait ça avant ? Oh là là, c'est du génie ! Franchement ! Alors après, ouais, elle aurait pu... Là, elle l'a fait avec Karam, elle aurait pu le faire. J'imagine qu'avant, on le faisait avec Zeus. Mais franchement, regardez la puissance de l'attaque. Surtout quand tu sais à quel point, justement, Big Mom est versatile de base, tu vois. Enfin, tout le panel d'assaut, d'attaque, tout ce qu'elle a à disposition, justement, pour importer un combat. Putain, elle a ça en plus, quoi. Oh, merde ! Non, franchement, là, on se rend compte à quel point ces homies primordiaux, comme dirait l'autre, peuvent faire la différence. Et bel ref, forcément, Super Sentai ou Power Rangers aussi. Je pense que vous avez la ref aussi. Alors, Canon Mather, un Mather est un dispositif permettant de mettre un faisceau cohérent de micro-monde, Wikipédia. Donc, les armes Mather sont très communes dans les Tokusatsu de la Tō. Et du coup, la référence, encore une fois, est assez évidente. Et on peut faire aussi un parallèle, vu que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps en anime, même si c'était un très vieux manga, avec Shaman King aussi, où cet élément est parfaitement présent avec la fusion Oversoul, si ça rappelle des souvenirs à certains. Même si, encore une fois, là aussi, c'était inspiré des Power Rangers à la base. Voilà. Ce n'est pas péjoratif, encore une fois, de le dire. C'est japonais, à la base, le truc aussi. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Alors, Manny ! Et forcément, tout le monde est sur le cul parmi les membres de l'équipage de Kaido. Et Ulti tombe à terre. Bam ! On a réussi, baba ! Une attaque combinée ! Rien, les stylés, on va dire, avec la coupe de cheveux qu'elle lui a donné. Et surtout, quand tu vois que tous les homies principaux, c'était tous plus ou moins mal. Enfin, en tout cas, en termes de personnalité. Là, j'attends juste de voir la réaction de Zeus avec elle. Alors, Ulti Sama, elle s'est aussi fait avoir par Big Mom. T'avais qu'à pas blesser Otama. Mais merde, on n'était pas alliés ! Et quelque part, c'est un peu bien fait pour la gueule d'Ulti, j'ai envie de te dire. Même si, bon, elle a un peu volé le kill. Enfin, le kill. La victoire à Nani, alors après, à voir ce qu'encore une fois de Trois-Shiroda Sensei veut faire. Est-ce qu'il veut privilégier un autre combat plus accessible ? Bon, quoi que le petit, c'était accessible avec Usopp. Et l'ami, sauf s'il a prévu autre chose pour elle. Parce que c'est vrai qu'il faut oublier que le duo transporte Otama. Bon, même si Big Mom était encore prélente. Je pense pas qu'elle va rester avec eux sans pique internellement. Mais quand même, c'est de Tobelopo que Big Mom leur fait. Enfin, c'est un beau cadeau. C'est quoi, elle va aller faire en Black Maria après ? C'est quoi le bail, tu vois ? Ou est-ce que ce que j'ai dit l'année dernière fois va peut-être se produire avec Yamato ? Ah, j'espère ! Alors, c'est n'importe quoi, mais nous voilà. Usopp, au moins, elle mérite des flucides par rapport à ça. Eh, l'ami, on se barre ! Ok ! Comachio ! Ouais, désolé, Tama, on ne peut rien pour lui, là. Oh, bah oui, tu vois. Tama, toujours, le cœur sur la main, elle pense à Comachio, le pauvre qui est inconscient juste derrière. On reviendra le chercher après, promis. Putain, ouais, j'espère pour lui, ce sera un peu salaud. Parce que le pauvre, il a toujours été là pour... Ah, il est là, Zeus ! Hein ? Zeus ! Mais au fait, celui-là jouera à jeu, c'est qui ? Ah, donc, un ami qui refait le parallèle avec Hera. Ah, et Zeus, peut-être, qui est planqué parce qu'il sait qu'Hera a pris sa place. Ah, ah ! Et ouais, regardez, en plus, la case juste après. On voit les trois en train d'échanger et tout avec Prométhée et Napoléon. On s'entend bien, hein ? On n'aurait jamais pu réussir cette technique avec ce con de Zeus. Oh, le patate ! Ah, ben là, il va vouloir revenir. Non, c'est parce que toi et moi, on s'est parfaitement synchronisés, pas vrai ? Ne vous emballez pas trop, les nigueux. Je n'ai fait qu'obéir à ma main. J'ai demandé une petite amie à ma main, tu sais. Oh non, merci. Ah ouais, donc quoi, vraiment, Prométhée, il ne perdait pas le nord. Alors, Prométhée, Napoléon... Oh non ! Je suis trop triste pour lui, dit, ma main. C'est qui, cette fille ? En tout cas, on est bien ensemble. Oui, soyons amis tous les trois. C'est qui ? Oh, c'est Nami. Oh, putain, Nami. Oh, non, c'est moche, putain. Oh là là là. Ben oui, Nami qui, forcément, tu vois, lui fait la gueule parce qu'il s'est barré, tu vois, depuis tout ce temps. Non, ben, elle va le reprendre, quand même. Je pense que maintenant, voilà, c'est... Je t'aime, moi, non plus, les deux. Mais c'est bien, ça va sûrement renforcer l'oriente. Ah, mais merde, putain. La case n'a pas, Nami, elle ne l'a pas calculé. Par contre, Big Mom, elle l'a bien vu. Mais c'est Zeus ! Ah, maman, désolé de ne pas avoir pu être là avant. On a un nouveau compagnon. On sera encore plus fort à quatre. Non, Zeus, je n'ai plus besoin de toi, Zeus. Oh, putain. Bon, ben voilà, moi, ça va être déprimant. J'espère juste qu'elle ne va pas le détruire. Zeus, tu as regardé maman mourir sans rien faire, pas vrai ? Après, il ne pouvait pas bouger, le pauvre, à cause de qui ? T'imagines à quel point tu as été un boulet jusqu'ici ? On est mieux sans toi. Hera, bouffe-le. Oh non, avec son âme, tu seras plus forte. Oh, 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 merci, maman. Oh non, là, par contre, vraiment, j'espère que Nami va le sauver. Hein ? Qu'est-ce que tu racontes, maman ? Zeus, senpai, merci pour le repas. Viens, arrête, maman, on pêche-la. Et quelque part, là aussi, en termes de mythologie grecque, le fait que Hera bouffe Zeus, quand tu sais à quel point, justement, Zeus, à l'instar de ce dernier qui a trompé Big Bob avec Nami, quelque part, voilà, pour ne pas se garder, qu'il se fasse bouffer par Hera, la vraie Hera, en tout cas, voilà, de la mythologie grecque, elle n'aurait pas été con de ce type de choix si elle l'avait eu à sa disposition, tu vois, pour punir les infidélités de son mari. Alors, je suis désolé de faire que des gaffes, si je te gêne, alors je vais m'en aller, et tu ne me verras plus jamais, s'il te plaît, ne me tue pas. Dans ce cas, tu ne seras qu'un voleur d'âme. Si tu veux te repentir, alors laisse-toi bouffer et augmente mes pouvoirs. Ouah, allez, Nama ! Dis-moi, Otama ! Alors, est-ce qu'elle va la solliciter pour savoir ce qu'il doit devenir de Zeus ? Ouah, Big Mom ! Putain, comment elle t'a arraché, Otama, d'où ça ? C'est dangereux, Otama, écarte-toi un peu. Kya, Otama ! Tu restes ici. Ces deux-là sont des chapeaux de paille, ce sont de méchants pirates, tu vois ? Et ça, franchement, je trouve que c'est une bonne chose. Dans le sens où, bah, c'est un game changer, Big Mom. C'est-à-dire que dans le sens où elle t'a aidé, certes, elle t'a aidé, tes amis. Mais tu vas pas te barrer aussi facilement pour autant. Bah non, ce serait beaucoup trop facile, tu vois. Donc c'est bien qu'ils se reprennent par rapport à ça, Oda. Arrête, Olin-chan, ce sont mes amis ! Ouah, c'est la faune ! Amis ! Et du coup, bah voilà comment les deux vont pouvoir se redibaucher, très certainement. Par contre, moi, je pensais pas que Big Mom s'en prendrait aussi rapidement à Ouzop et Nani. Bon, voilà, je crois pas trop pour leur vie à l'heure actuelle, mais quand même, c'est assez ironique. Pardon, pardon d'avoir essayé de te tuer tout à l'heure. Désolé, Nani, mais tu dois mourir. C'est vrai qu'il n'y a rien de pire que le mépris et que l'ignorance. Tu vois, quelqu'un t'énerve, t'as fait une crasse, ignore-le. Ignore-le, mais au centuple, c'est-à-dire que tu le bloques, machin et tout. Même tu le croises. Tu vas même pas le saluer, tu vois ce que je veux dire. Non, mais voilà, t'as capté l'idée. L'ignorance, mon pot, l'ignorance, l'indifférence. Ouais, on a perdu. Alors, pour la première et la dernière fois, je vais me rebeller. Je mourrai en ayant payé ma... Putain, mais ils sont sérieux. Oh là là. Alors, petite parenthèse. L'équipe de ma vie jouait en Coupe de France hier soir. Bon, on est arrivé en demi-finale, quand même. Pour un club de National 4, c'est pas mal. Sauf que malheureusement, on avait ouvert le score. On avait mangé cinq derrière. Bon, c'était Monaco en face, mais voilà. Et du coup, donc là, j'ai pas capté. Alors, hier, tu vois, avant qu'il parte au stade et tout, tu vois, voilà. Ce que tu viens d'entendre, ça n'a pas arrêté. Et là, on est le lendemain, c'est bientôt une heure de l'après-midi. Non, il a... Il a pété un câble. Oh là là. Genre, d'ailleurs, plus j'avais perdu les deux carriques de la même manière. Bref. Donc, reprenons un peu notre sérieux. Pour la première et la dernière fois, je vais me rebeller. Je mourrai en ayant payé ma dette à au moins une personne. Allez, Zeus. Nami, cours. C'est ainsi que je choisis de vivre. Je veux vivre. Putain, non, j'ai pas envie que Zeus se sacrifie, bordel. Zeus. Je n'ai plus assez d'énergie. Hein ? What ? Ah, mais elle l'a chopée. Ah, d'accord, elle l'avait chopée en plein vol. Qu'est-ce qu'elle fout, Big Mom ? Ah, non, c'est Zeus. Putain, merde, du coup, je badais pendant deux jours de la dire, OK, Big Mom, elle a sec. Quand même, ça aurait été un peu ironique. Non, non, c'est Zeus qui s'est fait. Oh, non, c'est moche, ça, putain. Il est en train de se faire retirer son âme. Il est vraiment pas doué. Allez, mange, Gérard. Ah, tu me fais trop pitié. Voilà, tes Black Balls. Mange ça, il va vite te cacher quelque part, Zeus. Putain, ça aussi, c'est beau, bordel. Ça ne marche pas, son âme est en train de se faire inspirer. Il ne peut même plus manger son plat préféré. Oh, le pauvre putain. Merci pour ce bon repas pétariel. Par contre, elle va se gaffe avec Zeus. C'est le pâle. Oh, je sens l'énergie affluer. Il s'est fait bouffer. Ouzo Hachikun, Onamichan, il faut fuir. Tama, donc, qui s'est reprise et puis surtout qui s'est soustrait à l'influence de Big Mom. Oh, Tama, il faut se dépêcher. Oh, Tama, pourquoi est-ce que tu me fuis ? Je déteste ceux qui me faussent compagnie. Littéralement, ceux qui partent. Un terme qui semble tirer du proverbe de Mancius. Ne pas poursuivre celui qui part. Ne pas rejeter celui qui vient. Là, c'est assez beau, c'est aussi en contrefant en termes de symbolique. Bon, après, je ne pense pas non plus que... Elle va aller normalement lui en tenir rigueur, mais quand même. Je vais devoir... Non, mais je vais devoir te tuer. Oh là là, t'es sérieuse là, par contre, Big Mom ? Attends, mais elle est trop caractérielle, cette meuf, c'est impossible. Yeah ! Et alors, c'est venu s'encastrer sur quoi, son épée ? Est-ce que ce serait pas... Kit ? J'ai l'impression, là, de prime abord, pour moi, c'est Kit qui a contré ça avec... Avec encore une fois... Ouais, bah oui, bah voilà. Avec une création mécanique. Et ouais, il semblerait bien... Punk Gibson ! Oh là 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 ! Mais what ? C'est quoi ce bras mécanique énorme qu'il a... Il a fait son... Oh putain ! Oh là 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 ! Il l'a fait s'encastrer en plein... Face contre-terre, vous pouvez-t-il. Il l'a pas respecté. Non mais regardez la puissance de cette casse, putain. Cette double page. Non, non mais hé, là, par contre, c'est trop. Alors attends. Mani ! Big Mom ! Bon, encore une fois, c'est pas terminé, mais franchement, Kit... Là, il commence vraiment à être pris au sérieux, tu vois. Il est en mode service business. Alors attends. Et forcément, bah là, dans l'espace de deux secondes, Big Mom a repris ses esprits et a capté. Kit ! Tirez-vous de là, les chapeaux de paille. C'est ma proie. Putain. Kit, je t'aime beaucoup, vraiment, frère. T'es le sang, t'as marqué des points de ouf en termes d'appréciation de personnages au cours de Stark. T'es pratiquement au level de l'eau à l'heure actuelle, pour moi, vis-à-vis des supernovas. Mais frère, tu pourras jamais tenir un tête contre tête contre Big Mom. C'est pas possible. Alors tu me diras, tu pourras moindrir, tu pourras limiter la casse, tu vois, avec ton fruit. Dans le sens, tu peux te blinder, ce que tu veux, machin et tout. Mais tu pourras jamais la battre. Un V1, c'est impossible, frère. C'est impossible. Alors après, bon... Ce qu'on bat, ça servira sûrement à faire diversion. Ou peut-être que d'autres belligérants, relativement intéressants, pourraient se pointer, pour faire pencher la balance de son côté. Mais là, seul tour 1 contre 1, c'est impossible. Alors après, peut-être l'eau, c'est vrai que maintenant que j'y repense, on l'avait revu il n'y a pas très très longtemps. Il était parti, tu vois, de son côté. Ouais, Kid est l'eau contre Big Mom. Et pendant que Luffy est en train de se faire Kaido, ça, je valide, tu vois. Captain Kid ! Et tu vois, ils sont tous trop refaites son arrivée. Alors attends, on va voir. Sur le toit du crâne, ah bah tiens, on va retourner sur Luffy et Kaido. Ça, tu vois, je m'y attendais pas. Surtout qu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, donc voilà, c'est toujours ça de pris. Parce que là, malgré tout, on est resté tout le chapitre. C'est rare, c'est rare pour être souligné, surtout à Wado. On est resté tout ce chapitre sur le même fight, tu vois, sur les mêmes personnages. Au moins, ça avançait, tu vois. Le combat était prévisible. Non, dis pas que Luffy est encore Kaido. T'as mis la main sur une arme puissante et tu t'en es poussée. Et tu t'es sentie poussée des ailes, le gamin, donc. Ah bah ouais, par rapport au Riyuo. Les humains n'abandonnent jamais ou plutôt, ils ne savent pas abandonner. C'est vraiment emmerdant. Bah après, Luffy, non. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu chaud comme ça, j'ai fait le con. Il fallait que je te coupe la tête et que je proclame ma victoire. Non. J'ai pas vu la fin de la page. Si je ne fais pas ça, tout le monde continuera de croire en ta victoire, pas vrai ? Luffy en chute libre, quel destin pour Wano ? Oh putain. Et là, tu te sens con. Tu te dis ok. Ok, ok, ok. Malgré tout ce qui s'est passé, tous les build-up, malgré un Zoro Ashura, malgré... Non. Tu vois, tu vois, quelque part, c'est horrible ce que je vais dire, mais... Tu vois ce que je vous ai dit juste avant par rapport à Kid et Big Mom ? Prends-le vraiment au sérieux maintenant, parce que tu vois, pour le Fé Kaido, j'avais un petit noeud, tu vois. Pour être à 100% transparent avec toi, Kaido nous a dit plus d'une fois qu'il avait déjà été battu, tu vois. Capturé par la marine, tu sais, je crois 6-7 fois quand même. Pas rien, tu te dis, mais oh, le Boog, il était... Il n'avait pas le... Bon, oui, c'est pratiquement certain qu'il n'avait pas le level qu'il a maintenant. Peut-être qu'il y a certains combats qu'il a relâchés plus facilement. Peut-être face au nombre et tout, il a décidé de déposer les armes. C'est possible, tu vois, qu'il n'ait pas voulu se casser la tête. Mais là, le Boog, clairement, oh... Il a rétamé les fours rouges, il a rétamé... Il a rétamé le... Le Big Five, en tout cas, encore une fois, de nos supernovas. Bon, oui, encore une fois, ils n'étaient pas tous présents, mais voilà, ils auraient tous été là et ils auraient mis leur tarif à tous de la même manière, tu vois. Et là, alors qu'on pensait, justement, que Luffy allait peut-être au moins prendre de la centante, tu vois, pendant un court petit laps de temps. Eh ben non, mon frère, t'as cru que t'allais avoir le combat final, 1v1 ! Eh non, que dalle, tu vois. Et sans ça, je trouve vraiment qu'Oda est un génie dans le sens où... Voilà ! C'est pas terminé. Encore, ça continue, tu vois. Et c'est une bonne chose, quelque part, parce que ça rend, encore une fois, Luffy un petit peu plus humain. Et surtout, il reviendra, encore une fois, à l'instar de tout Shonen de Neketsu et de la continuité à des dragons de Bolesque, encore plus fort, encore plus puissant. Bon, après, là, encore une fois, le temps est limité. Et même pour intérioriser le... Enfin, le Liwo, il le maîtrise. Mais pour réussir à intérioriser le Haki des Rois à travers tes mouvements, tu vois, il a capté le truc, mais voilà. Kaido, il a des... C'est logique, le résultat qu'on a là, tu vois. Je veux quand même le préciser. Pareil pour Big Mom, voilà, qu'on te quitte très certainement prochainement. Dans le sens où, eux, ça fait des années qu'ils combattent avec le Haki des Rois, tu vois, en termes de revêtement, si on peut le calculer comme ça. Il n'y a pas encore eu de termes précis à officialiser, mais voilà, il a capté l'idée. Forcément que ça fait la différence. Après, ça va être justement tout le talent de Luffy et des autres, tu vois, même de Zorro, dont on nous a tisé justement que lui aussi avait ce pouvoir-là. C'est à eux, voilà, maintenant, de tout mettre en œuvre pour rattraper ce fossé incommensurable. Parce qu'il faut vraiment être... Si on essaie d'être réaliste un petit peu 5 secondes, c'est quasiment impossible de pouvoir réussir à combler un tel retard d'expérience, tu vois. Aussi rapidement. Mais après, ils ont d'autres arguments à faire valoir qui pourraient justement rééquilibrer un peu les débats. Mais par contre, d'autres proportions gardées, je suis en train de plus en plus de me dire. Surtout, en fait, à l'heure actuelle, vis-à-vis du niveau de Luffy, même s'il va encore augmenter sûrement après ce tarque-là. Je le... Bah, j'ai de plus en plus de mal à le voir réussir à se le faire en 1 contre 1, tu vois. Ou alors, peut-être qu'il faudra vraiment qu'il soit plus affaibli. Mais putain, malgré tout, il s'en est mangé des attaques, Kaido. Tu vois, il s'est quand même mangé le finisher de... Il s'est quand même mangé à Churazzo. Enfin, voilà. Le film lui a quand même permis un bon tarif et tout. Le boogie, tiens. Le boogie, il est costaud. Là, le mec, il est en train de me faire remettre en perspective son combat contre Oden, tu vois. Si Oden, à l'époque, l'avait affronté sans... Enfin, voilà, s'il n'y avait personne qui avait interrompu ce fight-là, qui sait qu'aurait gagné à la fin ? J'étais vraiment, ces derniers jours, j'étais convaincu. Et peut-être qu'en vrai, ça aurait été Oden, surtout à cette époque-là. Puisque voilà, Kaido est beaucoup plus puissant, forcément, à la mesure que les années passent. Mais peut-être que si ce fight-là avait duré sur la... Ouais, il durait peut-être un peu plus longtemps. Il se serait vraiment attiré, je ne sais pas, sur des journées ou autre. Eh bien, peut-être que ça aurait été Kaido, déjà à l'époque, quand il gagnait. Parce que plus endurant, le mec, comment il encaisse ? Tu vois, on n'en parle pas assez, ça, je trouve, pour le coin. Alors, certes, ouais, c'est un Yonko, machin et tout. Mais je trouve qu'on est tellement en mode réducteur, en mode, ouais, mais de toute façon, c'est Kaido, donc là, c'est... Il n'y a plus rien qui nous surprend. C'est comme avec Big Mom. Non, non, non. C'était des pirates comme Luffy, à la base. Mais eux, ils sont... Et quelque part, encore une fois, vous savez que je suis le premier à vous le dire, à vous le marteler, à insister. Et je vais le refaire encore une fois. Les Yonko, ce n'est pas des touristes. Ce n'est pas des chichiboucailles. Ce n'est pas des supernovas. Ce n'est même pas des amiraux. Ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus. Il n'y a que Roger qui est au-dessus d'eux dans le monde de One Piece. Bon, et peut-être Garth, mais voilà, quoi, t'as capté l'idée. Enfin, qui est à peu près un level équivalent. Mais eux, surtout eux, qui sont des vieux baroudeurs de l'ancienne, c'est un autre level, tu vois. Là, tu vois, on va reprendre encore une fois cet exemple aussi assez promenant, surtout, qui va sûrement peut-être se produire à la fin de One, on est encore loin, visiblement. Mais Barbe Noire ? Barbe Noire, il se serait pointé maintenant, tu vois. Genre, admettons. Voilà, bon, il y a d'autres choses à faire, tu sais, tout. Peut-être qu'il ne se pointera pas au cours de ce temps-là, j'en sais rien. Peut-être qu'il déléguera quelqu'un. Enfin, admettons, dans la continuité de Marineford, littéralement, et que t'as Barbe Noire qui attend le moment opportun propice pour se pointer, ça aurait très bien pu être un coup dans le sens où, je t'imagine la scène, parce que ça se trouve, ça va se produire, on n'en sait rien, tu vois. Mais que genre, Luffy arrive à surpasser Kaido, tout ça et tout, et qu'il l'éclate, qu'il l'envoie, et qu'il l'envoie au sol. Et là, Barbe Noire se pointe pour lui récupérer le fruit de son rêve. Mais mon pote Barbe Noire, il se fait fumer dans la seconde, parce que Kaido, il a beaucoup plus de bouteilles, justement, que, bon, après, tu me diras, voilà, il était pratiquement moitié mort quand il s'est pointé pour Barbe Blanche, et ça sera sûrement la même chose ici, mais voilà, je me dis que peut-être, si jamais ça se produit la même chose, que Kaido, lui, arrivera à en sortir différemment, parce que le mec est pratiquement incroyable. Mais alors, oui, alors, après, la morale de Stark-là voudrait qu'un mec qui a appelé la mort de ses voeux au moment où il a été introduit, il faut oublier ça, voilà, je sauvais le Céleste, tout ça et tout, est destiné à mourir à la fin de l'arc où il est le principal antagoniste. Pas de la main des héros, ou alors, voilà, que sais-je encore, mais est voué à mourir. Et la logique voudrait, forcément, avec le fruit qu'il possède et les grandes échanges à venir à la guerre finale de One Piece, que ce soit Barbe Noire qui le bute. Mais franchement, le mec, même Barbe Noire se pointe, et même il se rende PLS, je vous jure, je redirais ça si jamais ça se produit. Je serais pas serein pour Barbe Noire, tu vois, mais vraiment pas, parce que le boug est trop chaud. Respectez Kaido pour Nel de Merde, ah là là, c'est un délire. Non mais vraiment, vraiment, quoi, voilà, justice pour Kaido, s'il vous plaît. Reprenons vos petits commentaires, sans transition cet hiver, en plus on va y passer un bon moment, je pense, ce coup-ci, parce qu'il y en avait, voilà, chose promise, chose due, j'avais promis de reprendre des commentaires un peu plus longuets que la Perse, enfin, qu'à l'accoutumée, justement la dernière fois, et c'est ce qu'on va faire ici, donc on va reprendre quelques petits pavés Ounay des familles, en l'occurrence de Takakura et de Guirik, et en plus il y avait d'autres pavés aussi, par rapport à l'arrivée de la semaine dernière. Alors, j'en profite, pour m'hydrater le gosier, en vue de cette épreuve. Alors, salutations pour commencer, salut à ton petit Takakura. Alors, par où commencer, c'est littéralement ce qui est marqué, je suis rassuré de voir que Big Mom, en reprendre la patate, on voit qu'elle peut envoyer des coups surpuissants, et c'est cela que l'on veut voir d'un empereur. Moi, on est dans la continuité de ce que je viens d'évoquer, c'est bien ça. Elle les a envoyés valdinguer à plusieurs étages grâce à cette attaque, qui a temporairement sonné nos deux protagonistes, à ce que je vois. Du moins, même si cela n'était que quelques secondes, c'était assez pour que Zeus file de son côté. Big Mom n'est pas écarté, Lo finira sûrement par rejoindre Kid s'il continue à pister Zeus. Bah, tu vois, deux chapitres, ce commentaire, tu vois. On réévoque exactement ce que j'ai dit. Bon, après, ce n'est pas encore fait pour Lo et Kid, mais la logique voudrait que ce soit le cas, surtout que Lo n'a pas retrouvé d'adversaire à l'actuel. Et qu'il ne va pas en plus de ça, ni soigner, voilà, il ne soignera pas Zoro. Un autre plus grand désespoir. Car c'est justement ce qu'il avait en tête, malgré que pour le moment, il semblait être des Zoro. Qui est ce que je vois a vraiment bien morflé. Bah après, voilà, tu vois. Et même malgré ça, sa grand-mère, Kaido, il est toujours debout, putain. Vraiment, rendez-vous compte à quel point le bug est costaud. Mais restons sur Big Mom pour le moment. On voit encore que l'auteur essaye de ne pas trop l'impliquer, car cela serait trop désastreux pour eux. Mais dans un autre sens, j'ai bien aimé cette manière d'approcher des choses. Pas de perte de mémoire et de trucs débiles de ce genre. Big Mom reste Big Mom, et quand on connaît son passé, on imagine bien que les enfants, pour elle, sauf dans un état de crise, de la dalle suprême, ouais, ouais, on n'a jamais vu faire du mal à un enfant pour le moment. Non, non, clairement pas. Et puis Prométhée nous a très bien désamorcé le truc, il y a deux chapitres. Sauf quand elle était trop jeune et trop naïve à croire que les difformités ou les bras en trop étaient, ouais, ouais, ouais. Et après, voilà, la vérité sort de la bouche des enfants, pas mal de conneries aussi. J'aime la mise en scène, mise en place, car Big Mom reste Big Mom. Devant, notamment, elle devient Aline Lin. Aline Lin, celle qui a justement ses rêves, même si bon, elle a un peu cassé le masque, on ne va pas se mentir aujourd'hui. Celle qui comprend qu'un enfant doit être protégé, se rappelant sûrement de cette époque. Moiseur caramel, tout ça. Pourtant, dès qu'elle pense à un adulte, elle tique et devient grossière. Ou l'attaque, c'est justement cela que j'aime. Quand je fais du roleplay moi-même, j'ai créé un personnage qui, justement, va légèrement sur cette ligne. Devant les adultes, il se montre Bad Boys, un vrai petit con arrogant. Il a la classe, il le sait, il en profite. Certes, au fond de lui, il est quelqu'un de bon, mais joue la carte du mec détestable. Tu viens de me faire penser à quelqu'un, je vais vous sortir un exemple, juste après, vous allez coller. Par contre, tu le mets devant un enfant, un orphelin, il devient un vrai papa poule à moitié Gaïa, qui n'a pas peur de se plier et de prendre tout sur lui pour eux. Tu vois le comportement de Big Mom ? IRN, une star, qui se comporte avec eux de la même manière, tu sais qui c'est ? Et vraiment, c'est là que tu vois, là. C'est là que tu vois qu'il ne faut pas t'arrêter vos apparences par rapport aux stars, tu vois. B2O, mon gars. Booba, il est exactement comme ça. Et un exemple tout con, vraiment, voilà. On ne parle pas de sa musique, je sais que certains n'aiment pas ça et tout, de toute façon, Booba, ou tu l'aimes ou tu le détestes, mais vraiment, juste pour le personnage. Tout ce que tu vois sur les réseaux, machin et tout, tout ça, les tweets, c'est de la com. C'est de la com. Alors, de la bonne ou de la mauvaise com, à toi dans ce jeu, il n'y a pas de problème, mais c'est de la com. Ce n'est pas à prendre au sens strict du terme. Et une interview qu'il a donnée récemment, quand il avait sorti son dernier album Ultra, allez l'écouter, il est bon, cet album, puis là, sous-côté, il a fait une vidéo avec Julien Beards, que beaucoup d'entre vous, je pense, doivent connaître maintenant, même si, bon, pareil, certains ne l'aiment pas. Et ils ont fait une collab sur Konbini. La vidéo, elle est encore disponible. Et franchement, n'hésitez pas à aller la mater, même si vous n'appréciez pas spécialement Booba ou que vous ne connaissez pas Julien Beards, cliquez sur cette vidéo, vraiment, vous allez passer un bon moment et vous allez être surpris. Booba, durant la vidéo, elle fait au moins 10 minutes et tout à l'interview, il ne le clashe pas une seule fois. Parce que Booba, il a cette lucidité de s'adapter à son auditoire. Alors, certains vont te dire, oui, c'est propre de chaque homme et tout. Ouais, mais de réussir avec autant de brio, d'être sans pitié avec ceux qui sont sans pitié avec toi, parce que Booba, quand il clashe ça et tout, il connaît ses auditeurs, il savent que c'est ça que les gens, ils aiment, tout ça, qu'ils le suivent depuis toutes ces années pour ça. Il ne faut pas que je commence sur Booba, sinon je n'ai pas terminé, mais tu as capté l'idée. Et c'est pour ça qu'avec des gens qui le critiquent, qui le taillent, qui racontent de la merde, il sera sans pitié, il va les balayer, il va les détruire avec la parole. Mais qu'est-ce que tu vas aller clasher, qu'est-ce que tu vas aller faire de la merde avec un gamin ? Qui, en plus de ça, est bienveillant. Je te jure, Julien Bits, toute proportion gardée, voilà, je le... Bon, c'est pas l'youtubeur que je suis le plus, mais j'ai regardé deux, trois de ses vidéos, tu vois, à l'époque où il avait commencé à péter et tout, et puis il fait golerie. Et même, je crois qu'il avait fait une autre interview sur Konbini, le gamin, il est ultra lucide pour son âge. Franchement, dans quelques années, ce petit, ça peut devenir un très très gros, et un bon youtubeur, vraiment, en plus de ça. Tu vois, il a... Certes, il est jeune, mais il... Puis voilà, il est un peu enjoué de ce que tu veux, mais il a une certaine maturité sur certains trucs, franchement, c'est impressionnant. Et quand tu revois, justement, quand tu repenses ton interview avec Booba, le débat, il n'est pas désintéressé, désuet ou gênant, tu vois, parce qu'ils sont beau être à l'opposé, t'as quand même un taron avec un gamin. Booba, il a des gamins qui peuvent... Non, qui sont un peu plus petits, en l'occurrence, Luna et Omar, que Julien, mais voilà, tu vois. Et jamais, ou grand jamin, il ira... Il ira le clasher ou il ira le mettre en difficulté ou autre. Il sait qu'il a un gamin en face de lui, tu vois. Et au contraire, il va tout faire justement pour le mettre en valeur et pour ressortir de l'échange, bah ce soir, voilà, t'as appris quelque chose, t'es passé un moment. Et tu vois, justement, pour reprendre sa campagne de pub, à ce moment-là, c'était au moment de la sortie de l'album, je reprends cet exemple, il a sorti deux, trois interviews, tu vois. Son interview sur Brut, claquer sa mère, claquer au sol, trois parties, machin et tout ça. Tu ressors de la vidéo, même moi, je kiffe Booba, j'ai pas aimé l'interview tellement... Même moi, il m'a cassé. Tu vois, mais pourquoi ? Parce que l'interview, elle était orientée, tu vois, pour parler de trucs qu'il n'aime pas. Et Booba, quand tu lui parles d'un truc qu'il n'aime pas, il te le fait ressentir, tu vois. Il te fait ressentir le malaise et... En gros, change de terrain, tu vois. Là, tu vas me casser les couilles. Là, je vais te terminer, tu vois. Avec Julien Bits, tu n'aurais jamais un truc comme ça. Donc voilà, encore une fois, toujours s'adapter à son histoire. Je referme la parenthèse. Non mais voilà, tu vois, et ça, c'est vrai avec tout le monde. Enfin, tu le montres pas forcément, mais... Les personnes, stars ou pas stars, personnages, tout ce que tu veux, même vous, adaptez-vous à votre auditoire. Parlez pas à un gamin comme vous parlez à un adulte. Et vice-versa, tu vois. Et encore plus quand t'as une personnalité. Enfin, on le fait tous, j'imagine, et j'espère pour vous plus ou moins à notre échelle, mais quand en plus de ça, t'as une personnalité, et qu'en plus de ça, t'as une sale image, et bien de pouvoir faire mentir tout le monde, et de montrer que non, t'es très très loin d'être con. Juste que tu te rabaisse pas à leur level. Ou que tu te mets pas en dessous d'eux. Parce que quelque part, oui, tu te rabaisse un peu à leur level, mais t'es plus malin que eux, tu vois. Dans le fond, tu les niques, tu vois, un peu le délire. Voilà quoi, faut être lucide. Et toujours bienveillant avec les gamins. Ça, ça sera toujours le maître mot. Alors, tac, 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 tac. Du coup, on le parlait avec Big Mom, c'était pertinent. Oui, bah oui. Alors, c'est un peu cela que Big Mom m'a fait penser sur le coup, car elle bascule complètement de personnalité, sans oublier qui elle est justement face aux autres prétendants dans la pièce. C'est vrai, elle a bien réussi à jongler avec la double casquette. Si on reste sur cette ligne, alors on pourrait avoir quelque chose d'intéressant. J'aime aussi voir ses différentes personnalités se refléter par le biais de ses homies. Forcément, il y a homies principaux. On voit clairement que cela fait chier Prométhée, mais il ne branche pas. Bah non, parce qu'il a une partie de Big Mom. Big Mom aurait-elle une morale ? J'aimerais bien tout de même en voir quelques... Oui, même une, malgré tout, car on voit bien qu'elle est cinglée, c'est vrai. Cinglée, dérangée. Je le trouve un peu péjoratif le cinglée, mais dans le sens où elle a souffert, tu vois. Troublée, voilà. J'aurais plus dit ça. Mais on sait justement aussi qu'elle a mal grandi. Voilà, forcément, on ne lui a pas mis des barrières dans son éducation. Et certaines opportunités et certains manipulateurs, justement, l'ont fait telle qu'elle est aujourd'hui. Moseur Caramel, en premier lieu. A voir maintenant ce que cela va donner. Alors, pour le reste, on voit que Hawkins a fini par réapparaître. Sera-t-il voué à combattre killer jusqu'au bout ? Ou bien se résoudra-t-il à les rejoindre ? Bah, écoute, quand tu vas voir le bail... Enfin, en tout cas, le vent tourné, ouais, sûrement. Alors, après, ce sera peut-être pas pour tout de suite, vu la fin du chapitre, mais... Wait and see, hein ? Dans les deux cas, cela peut-être une bonne chose. Après, je pense que cela fera un bon adversaire pour celui-ci. Pour moi, il est largement apte à se le faire, en 1 contre 1, même si j'avoue que j'aurais préféré un ennemi plus fort, mais à voir, car celui-ci a un fruit du démon imprévisible. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est bien, il faut insister sur cet aspect-là, et c'est totalement vrai. Ah, la grande... Attends, la grande sur du sac à main qui arrive, ulti, elle a toujours pensé qu'elle était plus forte que son frère, mais bon, face à Big Mom, faut pas amuser, pas léger. Pour moi, elle l'écrase. Au pire, elle peut encaisser un coup, histoire de dire « je suis plus balèze que mon frère », mais pour moi, tout ce beau monde ne sont que des sous-fifres, du moins devant la maman, bah oui, très clairement devant Big Mom, oui. Après, savoir justement si ces deux idiots vont rejoindre la cause des alliés temporairement pour occuper, vaincre Big Mom, même si vaincre est un grand mot, sauf si Kid évolue dans le combat pour qu'il puisse talonner Luffy en tant que rival. Écoute, faut voir, pourquoi pas, là, il est face à Big Mom en 1v1. On a vu ce que ça a donné, Kaido, parce que voilà, Kaido, Big Mom, je pense qu'il n'y a pas énormément de différence en termes de level à l'heure actuelle, donc à voir si Kid tiendra plus longtemps en 1v1, si tenté qu'il reste en 1v1. Parce que c'est vrai que, tu vois, tout à l'heure, je parlais de l'eau, mais le coup Yamato, il est toujours envisageable, et là, par contre, vraiment, ça serait un débat équilibré et super intéressant. Déjà que Yamato, de base toute seule contre Big Mom, je pensais qu'elle aurait, enfin, sur le long terme, je pense qu'elle aurait quand même perdu, mais elle n'aurait pas été ridicule. Là, avec Kid, sous réserve que d'autres se pointent, ne sait-on jamais, tout est possible, mon pote. Alors, de ce qui arrive, Nami qui est dans le coin, on se demandait comment il allait atterrir dans ses mains, eh bien, ce serait donc bien que nos deux dinos se fassent exploser, que le combat se résout à Kid, Nami et Usopp, je me déploie l'interrogation, mais je m'admène pour ça à lui, contre Big Mom et ses homies, Nami serait celle qui se battrait contre les nouveaux, ce servant de Zeus, qui serait l'esprit justement sympathique de Big Mom, contre les mauvaises âmes de Big Mom, il y a des choses à exploiter. Ouais, c'est vrai, même si, bon, visiblement, Nami et Usopp ont déjà fait ce qu'ils avaient à faire. Usopp, hum, ses armes ne valent plus rien contre des êtres aussi forts, ouais. Je t'avoue que même moi, il m'a fait un peu de la peine dans ce chapitre Usopp, ou même dans le précédent, dans le sens où il n'a pas encore eu l'occasion de briller, j'ai l'impression que Pudress Rossa, il a atteint son prime, et qu'il n'en bougera plus jamais, tu vois. Ouais, il a eu un très beau prime aussi. Ouais, il était un de ses encore, tu vois. Laissez-moi ce que vous en pensez, on va recommander. Il va donc falloir qu'il réveille le Haki, j'aimerais sincèrement, quitte à ce que le sac à main de mon petit frère, se réveille de nouveau, on le voit galérer, et lui-même se demande quel type de munition il faudrait pour en arriver à bout. Pourquoi pas, ça se trouve, il a encore désarmorisé, on ne sait pas. Soit le début du Haki, après c'est tout le mal que je lui souhaite aussi, c'est vrai qu'il a encore des perspectives intéressantes. Peut-être que le Haki de l'armement, je ne crois pas qu'il l'éveillait encore, vous avez un peu de l'observation, oui, forcément avec Sugar, on s'en rappelle tous, mais ouais, peut-être. Peut-être justement de l'Haki de l'armement qui pourrait insuffler dans ses vies, et qui pourrait peut-être faire la différence avec certaines vies, je vois, spécialement concoctées, avec une petite touche en prime de Haki de l'armement. Le tour canardé avec du Haki de l'observation, boosté à fond. Pourquoi pas, ça peut être une piste intéressante. Les points sensibles et vitaux ne sont pas évoqués pour rien non plus. Ouais, à voir. En tout cas, ça frappe fort du côté de Luffy pour le moment, rien ne me surprend, les coups vont être sauvages, et l'endurance va jouer énormément, je pense. Kaido commence de plus en plus à kiffer, et on ne peut pas dire que Luffy n'aime pas ceux-là, non, mais visiblement, Kaido est un peu déçu que ça se termine aussi vite. On commence un peu plus à cerner la personnalité de Kaido, en plus, surtout quand tu l'as mis en pareil avec l'anime, et ce qui se passe maintenant, ouais. C'est un frustré de la vie, Kaido. Pourquoi il n'a jamais affronté Roger ? Enfin, non, si, techniquement, il l'a affronté à Gold Valley, mais ouais. Quand on va creuser sa backstory à lui, ça va être de la frustration, parce que jamais le pauvre aura croisé quelqu'un sur sa route, ou recroisé quelqu'un sur sa route, qui pouvait vraiment le mettre en difficulté, même si bon. Si Garp est si pété, pourquoi il ne va pas lui casser la gueule ? Limite, je te jure, je me dis, mais ouais. On nous dit que Garp était pratiquement aussi fort que... Enfin, il était aussi fort que Roger à Gold Valley, et qu'eux deux, ils ont réussi à éclater l'équipage d'Erox. Donc, du coup, techniquement, Garp l'aurait déjà affronté. Pourquoi il n'en a pas un nouvel affrontement entre les deux ? Ou alors Kaido qui fait une référence à Garp, tu vois, ça pourrait être stylé, ça. Je ne sais pas, moi, je prends tout. En tout cas, si les deux enfants se déchirent chacun de leur côté, et qu'est-ce que l'île, justement, tiendra jusqu'à sa destination ? Surtout qu'elle est dans les airs, rien n'est moins sûr. En tout cas, j'ai hâte de voir le grand j'habite pour voir ce que cela donnerait. Bonne journée à toi. Merci à ton petit taquet courant, même si on va se retrouver juste après. Vu qu'on n'a pas terminé, il faut que j'accélère un petit peu. Alors, les problèmes avec la compréhension et de la complexité, justement, de la personnalité et du comportement de Big Mom, donc Guéric, vous avez dit, c'est que les gens la considèrent comme une personne normale. Big Mom est bipolaire, et donc, un peu comme Rainer, non SNK, si je veux pas de bêtise, est donc très loin d'être saine mentalement en tant que psychologue. J'aime bien l'accent qu'Oda met sur la personnalité et le comportement chaotique de Big Mom, sans compter qu'il ne fait rien par hasard. Bon, psychologue, c'est à ton, Guéric. Tu vois, comme quoi, on a tout sur la chaîne, c'est de plaisir. Alors, peut-être qu'il ne fait rien, justement, par hasard, en se replongeant dans le flashback de Big Mom, et son comportement à Wall Cake, ou son discours à la fin de l'arc de l'île des hommes poissons. On se rend compte que tout est lié, et qu'Oda a une ligne de directrice avec ce perso, et que, donc, il sait très bien où il va avec elle. Et ça, c'est une excellente chose, même si on peut être amené à douter à certains moments. L'ambivalence de Mama est tout juste géniale. Cela peut ne pas plaire, justement, à tout le monde, forcément, mais du moment que c'est cohérent, moi, ça me va, et je fais confiance à Oda Sensei. Il n'est qu'un homme, après tout. Oui, forcément, il ne peut pas être parfait dans tous les aspects de son histoire. La seule chose qu'on peut lui demander, c'est un minimum de cohérence. Je suis le seul qui voit venir un Kid Low, Page One et Ulti vs Big Mom. Bon, PTDR, Low en moins, mais bon. Écoute, pour Page One et Ulti, c'est un peu mort dans le game, pour l'instant. Mais Kid, ouais. Après, Kid, on attendait un petit peu. Low, pourquoi pas ? Tu vois, c'est vrai qu'on a beaucoup pensé à Low. Après, voilà, il est potentiellement sélectionnable. Tant que Oda ne nous fait pas une des champs avec Benzema. Oh, putain, j'ai réussi à caler ça, là. Jamais j'aurais cru ça, mais d'avoir capté l'idée, il n'est pas assez. Oh là là. Yamato aussi. Moi, ce qui me dérange, justement, c'est la justification qu'il a. Et puis même d'autres. Poussez-moi dans les commentaires qui vous voulez voir avec Kid. Auquel je n'aurais pas pensé. Mais qui serait Raccord, tu vois, qui n'est pas en train de se pétard. Ne me dis pas, bro, qui est robin. Non, toi comme moi, on sait que ce n'est pas possible. Moi, ce qui me dérange, c'est la justification qu'il a ramenée sans aucune raison. Comme tu le dis très bien, Big Mom est de base justement un peu bipolaire. Elle cède aux caprices de certains de ses enfants. Et elle met de gros coups de pression derrière. Donc pourquoi rajouter un mode maman pour les moins de 10 ans ? Je n'ai pas compris l'utilité de ça, en fait. J'en avais pas besoin. Mais justement, c'est parce qu'on n'avait pas besoin. Sur Wall Cake, on voit bien que la manière dont Big Mom traite ses derniers enfants et ses plus grands est différente. C'est vrai. Alors qu'elle utilise les autres sans scrupules, on la voit céder aux caprices des plus petits. Ouais, comme... Comment elle s'appelle la garce qui avait... Ça y est, quel combat de Luffy contre Katakuri ? Flambée, je crois, si tu vas te dis. Ouais, voilà, elle, t'es plutôt bien appréciée de Big Mom. Même Pudding ! Même Pudding, même Pudding, même Pudding. Bon, après, Pudding, voilà. Voilà, mais quand même, elle l'apprécie un petit peu, tu vois. Alors qu'elle utilise les autres sans scrupules, on la voit céder aux plus petits. Même quand il lui demande une épée ou un couteau, je pense que ce comportement est dû à son passé à l'orphelinat. Les seuls amis que Big Mom ait jamais eu étaient les autres orphelins. Et donc, elle aime plus les enfants, sans oublier que c'est aussi comme ça que Mother les traitait. Mais comme Prométhée l'a bien dit, cela n'arrive que rarement. Enfin, voilà, c'est important pour relativiser aussi. Big Mom est égoïste et quand elle parle de morale, il faut bien comprendre que pour elle, la seule morale qui existe, c'est celle de son ventre et c'est la sienne, tu vois. Elle peut aider comme détruire pour la nourriture et encore une fois, ce n'est pas sorti de nulle part. On nous l'explique depuis le livre des hommes-poissons. Donc, quand on se replonge bien sur ce que Oda nous a dit justement sur elle auparavant, on voit que ce n'est pas sorti de nulle part. Moi, je pense que c'est un rappel au lecteur. Tout simplement, Oda est bien au courant que son traitement de Big Mom ou Sanji ne plaît pas à tous. Mais je pense que si on se pose, qu'on regarde bien, on voit qu'il y a une île directrice cohérente derrière. Donc, encore une fois, il fait ce qu'il fait, je dirais. Et il fait ce qu'il veut surtout. Et il sait ce qu'il fait, c'est ça que je voulais dire. Ouais, bon, si c'est pour rappeler au lecteur, ok, je veux bien, mais ça laisse un sentiment de... Oh, bon, je vais rajouter ça alors qu'on n'a pas vraiment besoin de savoir que c'est pour les moins de 10 ans ou que c'est un mode. Je ne sais pas si c'est très clair ou ce que je raconte. Mais moi, ce qui me dérange, je dirais justement le surplus dans le développement psychologique. Enfin, je pense, de Big Mom, avec ce rajout qui, à mon mot, n'était pas très utile. Encore une fois, tu n'es pas l'auteur. Oui, je comprends ce que tu dis, mais si pour toi, il n'y avait pas besoin, alors tant mieux, car je connais des gens, justement, dans un forum, qui sont totalement perdus vis-à-vis du traitement de Big Mom. Je pense que ce petit, justement, pourrait les aider. Quoique même si tu n'as pas oublié ou que tu cernes bien, le truc un peu de surenchère ne fait pas trop de mal. Mais c'est vrai que la phrase de Prométhée peut être perçue comme gênante. Mais bon, je pense que c'est un détail. Comme j'ai dit, Oda ne peut pas aussi constamment être parfait dans sa narration. Il est humain, comme nous, après tout. Alors, c'est nous qui ne sommes pas à son level pour capter toutes les subtilités qu'il essaie de nous transmettre à travers ses chapitres. Et on le captera, pour le coup, à la fin du monde. Et on n'aura pas l'air qu'on à ce moment-là. Jamais oublié cette hypothèse-là, cette possibilité-là. Parce que c'est souvent la plus probable. Moi, je comprends le bail TKT. Là, on a terminé les commentaires d'il y a deux semaines. Donc, on va pouvoir reprendre toute cette semaine. Enfin, promis, je vais aller plus vite. Mais en plus, il y en a un peu moins. Mais voilà, tu vois. Semaine dernière, je n'avais pas le temps. Là, j'ai le temps. Putain, voilà. La live action, elle va faire une heure. Ça va être cool. Moi, pour le coup, je marque le coup. Avant qu'on se barre en pause. Nami, c'est juste la beste. Celui qui touche à ses futurs enfants entre le père, roi des pirates, l'équipage au complet, et Tonton Sabo. Il va prendre Bagdad. Oui, pour une réaction sur le sondage. C'est vrai que j'ai totalement zappé ce sondage, bordel de l'heure. Eh bien, allez, semaine pro. Dites pas dans les commentaires encore une fois si vous êtes chauds. Et puis, ouais, semaine pro, on reprend tout ça. Mais voilà, il faut vraiment qu'il y ait un petit publiciste. Parce que si vous ne me chauffez pas, moi, je vous chauffe. Mais si vous ne me chauffez pas, non, tu vois, c'est... Voilà, c'est donnant, donnant. Non, non, je ne ferais pas une vanne graveleuse. Mais tu as capté l'idée, très clairement. Alors, le pauvre maman, il se spoil la fin du manga. C'est pas faux. C'est la note, c'est ce qu'il se passe à Raftel. C'est un peu chaud. Et ouais, mon gars, les bails commencent à être sévères. Rona, Zoro et Sanji. Cigarette de bandage et tout, entouré d'un humour propre et très apprécié. Ouais, j'avoue. Putain, c'est vrai qu'il aurait pu cramer ses bandages avec ça. Alors, Pachi, Ulti, se les manger justement de plein fouet. Ouais, magnifique page. Nami, c'est la bête. Ouais. Mais à tout jamais. Et puis, voilà, Zeus, t'as pas perdu au change. T'as gagné au change. PS Kaido me régale. Ouais. Ça, c'est sûr. Ah, parce que Gotobo nous l'a rajouté par rapport au japon d'aujourd'hui. Bien vu. Bien vu, bien vu. Premier commentaire. Alors, sur une vidéo de One Piece, quel timing, j'ai envie de dire. GG, Asad. J'étais sûr que Big Mom allait se faire Ulti dans la foulée. Mais je ne m'attendais pas à ça. Je n'ai même pas pu savourer tout de suite qu'il avait décidé de faire agir Nami. Nekoa Mouchive, Spéro, Spéro, ça promet. Ouais, c'est vrai que je ne suis pas revenu sur ce fight-là. Mais putain, comment je l'attends sa mère. Il y a trop de grands fights qu'on attend. En vrai, dans nos semaines, il faut qu'on revienne ailleurs. Je te jure. On a trop de bouffées de Kaido et de Big Mom. Remettez-nous des combats du Terter, du Black Maria, du Wuzhou aussi, qui était en train d'affronter Jinbei, si je ne dis pas de bêtises. Il se fait voir, il y a tellement de gros fights qui sont en train de se goupiller. Voilà, étape après étape, tranquille. Et après, on enchaînera sur les Yonko. Puis les Faux-Rouges aussi, on veut voir leur autre fight. Les deux sont affaiblis normalement pour Pedro. Il ne va sûrement jamais crier. Ah, c'est clair. Sanji s'y connaît mieux en soins que ce que je croyais. J'aurais pas eu la confiance, moi. Ouais, mais bon. Voilà, preuve en est, Zoro, dans l'état où il était, il n'avait pas de gère non. Yamato et Lofi, mais Skydo, je ne dis pas non. Ah, mais personne ne dirait non. C'est le moment de voir s'il, elle, a vraiment plus de sentiments pour son père ou s'il lui en reste encore. J'en doute un peu, mais à voir. Attention, je ne dis pas que c'est la volonté de suivre les vidéos d'Oden et d'être des trucs de gamin. Ben non, c'est un peu de respect. Je dis juste que c'est difficile en général de se montrer contre sa famille, surtout contre un parent dominateur qui recule devant rien. Mais au moins, Kaido, c'est juste les coups. Ben justement, je trouve paradoxalement que dans le cas de Yamato, ça sera quelque chose qui renforcera sa conviction. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est la réincarnation d'Oden. Alors certes, il y avait du respect, tout ça et tout, mais il y avait quand même une animosité assez forte. Et c'est un peu en partie à cause de Kaido qu'Oden est mort. On va se rebouffer cette scène ce week-end, putain. On n'est pas prêt. Je me prépare parce que l'on a depuis des semaines, mais vas-y, je suis dégoûté rien que d'y penser, je te jure. Mais non, par rapport à Yamato, par rapport à la situation d'évolution, il y aura peut-être un petit doute. Je pense peut-être à un moment donné, mais vu sa résolution à l'heure actuelle, si je ne me suis pas gouré par rapport à mon analyse du personnage, en tout cas de ce que l'auteur nous a fait ressortir, normalement, elle devrait y aller à 200%. Vraiment. Après avoir encore une fois ce que Oda Sensei veut nous faire. Allez, on va rattaquer un autre pavéounet de notre petit voyageur du soir, mais enseignement magicien du soir. Alors, Wiscana, intéressant, on va dire, gentil, qui permet toujours de faire le lien entre les événements d'un étage à l'autre. Bon, il faut bien qu'il y en ait aussi un petit peu de temps en temps, histoire de se tenir au courant des événements et des intentions les uns des autres. Alors oui, juste, en petite parenthèse, je vais me refaire penser à ça. Je parlais des combats des Tobilopo à l'heure actuelle, tu vois, les autres fights en cours. Il ne faut pas oublier aussi les autres fights avec les alliés de Kaido, notamment Killer vs Hawkins. Voilà, pour te dire, je n'oublie pas ce fight-o-là, il y en a beaucoup d'autres. On les avait repris, d'ailleurs, il n'y a pas très très longtemps, avec la petite vidéo bilan de la dernière pause, tu vois, où on s'était un peu projeté. Bon, on ne pensait pas qu'on partirait autant sur cette direction-là, mais, voilà, tu vois, ce que j'avais dit à l'époque sera sûrement valable aussi dans quelques semaines, donc ce sera cool de voir tout ça en temps et en heure. Alors, bien sûr, il y a deux informations intéressantes dans ce scan. Donc, la semaine dernière, je pense que la première n'aura échappé à personne. Elle est flagrante et, à elle toute seule, elle atteste déjà de l'issue dont tout le monde semble être convaincu. Il en reste maintenant plus qu'une seule question, le comment. Comment Luffy va s'y prendre pour accrocher les cornes de Kaido dans son salon au-dessus de cette eau de la cheminée ? Et tu vois, c'est pas qu'on sait encore tous se faire voir. La preuve, toi aussi, t'étais dedans. Je ne sais pas qu'on était tous convaincus que ça y est, Luffy allait y arriver. Mais, quand même, après tout ce qui s'était passé, les péripéties. Et c'est là qu'Oda est très très fort, tu vois. Et qu'il arrive toujours à bien de goupiller les choses pour influencer son auditoire. Enfin, dans son lectorat. Son auditoire aussi pour l'anime, t'as capté l'idée, voilà. Quand il est en conférence. Mais, vraiment, tout était goupillé pour qu'à cet instant précis, après tant de choses, tant de chapitres depuis le début de Boineau, tant de chapitres depuis le début de Nodigashima, tant d'événements, les fourreaux rouges, la passe d'âme, tout ça et tout, un contre un, tête-à-tête, revanche et tout. TLS. Là, maintenant, la prochaine fois qu'il y aura un tête-compte-tête entre les deux, mais la troisième, c'est la bonne. Dans le moment, quoi, merde, quoi, arrête de nous prendre pour des cons, tu vois. Non, mais voilà, quoi, t'as capté l'idée, le gars est trop fort. Le gars est trop fort. Et il vient une nouvelle fois de redistribuer les cartes pour la suite, et c'est excellent. Après, en même temps, je ne voyais pas le fight se terminer maintenant, en toute objectivité, mais là, de voir que... Est-ce que ça remet tout en branle ? Là, Luffy va devoir remonter, déjà, il va falloir qu'il se fasse sauver. Bon, c'est bien fait de sauver, donc voilà. Peut-être que c'est Yamato qui va sauver Luffy, j'en sais rien, tu vois. Parmi les électrons libres. Peut-être Marco, qui va le voir. Oh, un Luffy sauvage qui traverse la pièce. Non, mais voilà, mais... Il y a tout qui est à refaire, tu vois. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'après tout ce qui s'est passé, il ne faut pas le prendre en chance. Oh, putain, encore à refaire. Il ne faut pas le prendre en mode Ratchkit ou en mode... Oh là là, putain, ça y est, c'est en mode Dark Souls, tu vois. T'as galéré à machiner contre le boss ? Eh ben, ta mère, tu vas devoir te recommencer depuis le début. Ce n'est pas toi qui vas devoir te recommencer depuis le début, espèce de couillon. C'est Luffy qui va devoir te recommencer depuis le début. Donc voilà, apprécie-toi, kiffe l'instant présent. Et kiffe, justement, le fait que les cartes vont être distribuées, que tu n'auras pas nécessairement le même fight. Tu vois, pour reprendre encore l'exemple de Dark Souls. Tu n'auras pas le même fight qu'initialement, tu vois. Donc, kiffe, c'est tout. Alors, où est-ce que j'en étais ? Euh, tac, 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 tac. Soit par quelque chose de... Alors, voilà. Soit par transformation ultime, je sais que beaucoup l'attendent. Ah ouais, un éventuel Gear 5, voilà. Comment le fait de revenir ? Soit par quelque chose de complètement inattendu, et pourquoi pas. Mais, je gâche que pour l'instant, Kaido ne sait pas que Luffy a entrevu son mode de fonctionnement. Ou ce que je ne sais quoi, qui faisait justement de Kaido quelqu'un d'indestructible. Bah, il a un peu capté le bail du Haki des Rois en mode offensive, donc. A voir, hein. En termes de baston. Alors, par comparaison, j'aurais aimé savoir à quel âge... Pardon, à âge égal, comment se situe Luffy par rapport à Roger et Barre Blanche, et même Oden, et même Kaido. Et même Kaido, tu peux le mettre dedans, hein. Je dis bien au même âge. Eh bien, je pense que par rapport à eux, Luffy les devance. Ouais, mais après, c'était une autre époque. Et puis, on ne les a pas vus se battre aussi à cette époque-là. Ce qui intéresse, c'est à leur prime, tu vois. Luffy ne va pas encore vieillir avant d'être à son prime dans le manga. Enfin, je veux dire, la grande guerre finale, logiquement, elle devrait arriver dans la continuité, sauf si on nous va vous faire taper une autre ellipse, mais... Je sais pas, tu vois, on verra bien. La différence se situe surtout au niveau de son incroyable instinct de destructeur de méchant. Et cet instinct est alimenté par des forces mystérieuses. Parce que oui, ça reste très étrange. Mais Luffy, bah, après, c'est un manga étrange de base, tu vois, avec tellement de mystère. Sans être péjoratif, attention. Mais Luffy, c'est toujours ce qu'ils doivent savoir au moment où il le faut. Ah ouais, de ce point de vue-là, bah après, c'est l'élu aussi. Quand on regarde le déroulement de ce combat, à chaque fois, l'élément clé intervient toujours au bon moment. Alors, attends, Maminio n'avait raison, Luffy est bien née sous une bonne étoile. Bah, ça, si vous en le tiens encore. Roger et Oden avaient une approche tactique radicalement posée par rapport à celle de Luffy. Bah, par, excuse-moi, Roger aussi foncé dans le temps, de ce qu'on a pu voir. À savoir, tuer justement le match d'entrée, c'est-à-dire carrément porter un coup fatal dès les premières secondes, mettre au chaos son adversaire en un seul coup. Deux maximum, pas plus. Bah, ouais, c'est avec ta masse hors de ce corps. A priori, Barbe Blanche était plutôt adepte de la tactique de Luffy. Attendre l'ouverture, résister à maximum et attendre, justement, le retournement de situation. Parce qu'a priori, Shiro Ege avait une très bonne maîtrise de lui-même. Une maîtrise des scénaires, il était très serein, calme. Ce qui était important pour lui, c'était de conserver avant tout l'initiative du combat. C'est vrai, c'est vrai, c'est plutôt cohérent par rapport à ce qu'on avait pu voir de Shiro Ege. Même si on en a pas vu beaucoup, encore une fois, mais voilà, c'est suffi à délicacer la légende. Mais Luffy va un peu plus loin, il teste et éprouve son adversaire en permanence. Il recherche quelque chose de différent, l'élément qui va trahir une faiblesse particulière que personne n'a vu. Après, souvent, il a front d'un adversaire beaucoup plus puissant que lui. Donc forcément, vu de ce point de vue-là, t'as pas 40 000 possibilités, tu vois. Quand cet élément arrive, c'est à elle qu'on va basculer. Et le fait que Zoro ait compris que son capitaine avait déjà trouvé une faille exploitable m'amène à penser que Luffy a plus d'aptitudes que Roger, Barbe Blanche et Oden. Bon, après, il faut arrêter de se surinterpréter non plus, mais il est bien parti, quoi. Et Oden, je dis bien, a âge égal et dans situation égale également. Il y a trop d'égal dans ta phrase. Et je dis bien, d'aptitudes, je ne parle pas de puissance. Ah, tu veux dire, ouais, par rapport au champ des possibles et tout ce que ça peut faire ? On va dire, l'arsenal de possibilités qui s'offre à sa personne, on va dire, dans telle et telle situation. Sa réactivité, tu vois, son adaptabilité. Si c'est ça que tu veux évoquer, oui, je suis d'accord avec toi. Même si, encore une fois, on a tellement peu d'infos par rapport à ses semblables à l'époque, je suis désolé. Enfin, tout ça pour dire que notre Zoro semble être très fier de son capitaine. Qu'en plus, Sanji, justement, est en fait quasiment un bibendum michelin. Enfin, il y en a fait, oui, il y en a fait un bibendum. C'est exactement pour le karma à Zoro. Attends. Emberlificoté de bandage, tu m'as appris un mot. GG, c'est quoi, embaumé ? Pourquoi t'as pas mis embaumé, d'ailleurs ? De bandage quasiment en forme de croix. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si tu veux vis-à-vis en système, mais la thématique de la croix était plutôt pas mal en forme de croix. Ça a quelque chose de christique, qui va vraiment faire du bien à Zoro. Sanji, il portait sa croix, voilà. C'est vrai que je t'avais pas dit la dernière fois. Il faut que Zoro arrête de placer son orgueil toxique dans tous ses raisonnements. Et qu'il bloque son avance. Non, après, c'est le caractère du personnage. T'inquiète pas qu'il va réussir à passer outre. Je ne connais pas les capacités urgentistes de Sanji. J'espère quand même qu'il n'a pas fait n'importe quoi. Au pire des cas, voilà, Marco, espérons-le, pourra rectifier le tir. Ou le chopper. Pour le reste, qu'est-ce qu'on peut dire ? On a entamé la phase, nous allons assister à des combats de mano à mano avec les premières victoires des samouraïs, des Minx et des Mugiwa. Puis de Big Mom aussi. Ce cycle de combats mano à mano est conçu pour créer une tension libératrice au moment du final. C'est très bien vu de la part de Oda. Et un peu, attends, petit bisou à Nami quand même. En mode furax, elle est trop craquante. Ah mais Nami, en toutes circonstances, est craquante. On l'embrasse. Personne frappe une enfant. Bien dit, bien dit. Je ne peux que... Je ne peux que valider. Et surtout pas devant Nami, voilà. En plus de surcroît. Et surtout pas devant Big Mom. Encore moins, voilà. Nami, mais un meilleur perso féminin de One Piece, je ne veux rien savoir. Après, c'est un doux euphélisme, mon ami. Elle est là depuis le début. Même meilleur perso féminin principal d'un Eke-Tzu. Ouais, je la mets devant Bulma. Il y a quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire quoi ? Voilà. Parce que Big Mom, tant Bulma, on va dire son importance dans la première partie de Dragon Ball. Oui. Même dans la seconde, c'est vrai. Même dans des baises à dossier. Elle a eu son importance. Mais tu prends Nami. Elle mange à la même table, les deux. Tu vois ce que je veux dire ? Elles sont potes. Voilà, tu vois, il y a un délire entre les deux. Et Tsunade mange aussi à la même table. Bah oui, c'est important de le rappeler, de le préciser. Par contre, Sakura, non. Sakura, elle les sert, tu vois. Sakura, elle fait juste le service, mon pauvre. On est tellement salauds. Non, mais non, mais oui. Évidemment, pour Nami. Tac, tac, tac. Après, tu peux être pro-Robito aussi, mais... Désolé, Nami, elle est là depuis le début. Alors, OK, tu veux même dire justement quasi tous les shonen existants ayant existé. Voilà, tu vois, c'est pas moi qui l'ai dit. Exact, j'irais pas jusque-là quand même, mais en vrai, elle est large dans mon top 3. Et je pense que c'est aussi mon cas. Franchement, top 3 du shonen confondu, encore, son développement n'est pas encore fini. Ouais, il y a encore pas mal de zones d'ombre par rapport à cette dernière, mais voilà, quoi. Même si quasiment immortalisée par Oda au jour d'aujourd'hui. Ouais. Non, j'ai vu récemment qu'Oda avait dit que Nami aurait une grande place dans le récit par la suite, donc son développement est encore loin d'être achevé et il y a encore trop de mystères autour d'elle. Que de bonnes nouvelles, alors, j'ai confiance en Oda pour ce personnage, il ne m'a jamais déçu dans son écriture. Et j'ai envie de te dire que... Voilà. Ça, je vous le dis aujourd'hui et j'espère que certains retiendront. à la fin de One Piece. Si Luffy finit avec Nami, ou au moins, si jamais Luffy a décidé qu'il a une descendance avec ou grâce à Nami, Nami sera la queen tout manga confondu ever. Ce sera mon perso féminin préféré tout manga confondu. Voilà, je l'annonce. Si ça se passe comme ça. Parce qu'en coq, voilà, c'est bon. Ça va être une merde. Faites pas chier. Ah, Takakoura de la Mortelle, vous avez donné un autre pavé. Promis, c'est un des derniers pavés après. On va arriver à la fin. Putain, on va tout lire deux vidéos. Oh, ben au moins, vous en aurez eu, non, pas pour votre argent, mais pour votre temps. Coucou, j'espère que tu vas bien. Bon, ben oui, oui, ça va toujours bien. J'ai vu ton pavé tout à l'heure, mon petit Agakoura. Bon, je ne vais pas faire un très gros pavé, surtout si tu lis déjà mes autres réponses. Merci pour les abonnés. Les abonnés t'en sont reconnaissants. Un bon chapitre, encore une fois. On ne nous montre pas une big mom qui perd le Nord. Elle est venue, on ne sait pourquoi. Alors attends, et on sait pourquoi elle dit si. Ce rappel de ses cibles et compte toujours leur faire la peau, montrant là qu'elle ne va pas dans ses propres intérêts, même si cela veut dire mettre en difficulté Kaido, du moins son équipage. C'est ça, être un empereur, en avoir rien à branler pour être poli, oui, sans être péjoratif, car tu es haut dans le game. Elles sont toutes autour d'elle et s'en cogne. Ouais, elle s'en cogne. Alors attends, on va où elle veut. Quand elle veut, elle dresse le premier qui se dresse devant elle. Ouais, ok. Par contre, fais gaffe sur l'orthographe, s'il te plaît, des fois, c'est pas évident. Après, là encore, on installe les combats. J'ai l'impression que là, où Big Mom ira, les alliés auront le droit de trouver leur vrai adversaire parmi les Moogies, du moins. On va en attendre voir pour Nami et Ouzop, du coup. Quand Big Mom va agir, va-t-elle s'imposer pour infliger sa punition à Zidane Girl ou bien alors le fait que Nami l'attaque va-t-il changer quelque chose ? A voir, ouais. A voir, et pour le coup, maintenant que j'y repense par rapport à Ulti, comment elle s'est fait trouer, sans mauvais jeu de mots, encore une fois, mais... Va-t-elle être amenée à Kané ? Est-ce que vous pensez que ce coup pourrait être potentiellement mortel ? Parce que c'est pas une petite attaque qu'elle s'est mangée, voilà. Et je vais m'aller plus loin. Est-ce que vous pensez que Zoroq a réussi à repousser une attaque combinée de Big Mom et Kaido à ton besoin de le repréciser ? Aurait pu repousser l'attaque du canon laser. Ça, voilà. Ça, c'est la petite question du pro-Zoro. Vraiment, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Ouzop, la combattra-t-il avec elle ? Mr. Page va-t-il se réveiller ? C'est un Zohan. Zohan antique. Alors, attendez, il a un orang, donc cela ne m'étonnerait pas. Les deux ont d'ailleurs des Zohan antiques. Pour ma part, je pense que cela va se passer. Comme cela, le combat de femme va se passer. Big Mom, elle, après négociation ruse de Nami, emmènera Otama à sa destination. Je pense que la plus faible femme sera aidée par la plus forte femme de cette île. Ainsi, elle ne donnera ni un avantage à Kaido ni à Lofi, mais à une fillette qui veut désespérément aider un des deux. Ouais, mais bon, tu as vu que même pour Tama, voilà, quand elle a voulu se reprendre un ami et Ouzop, mais c'est bien quelque part, tu vois, que sur cet aspect-là, ça n'est pas totalement cassé la menace. Encore une fois, Big Mom. Bon, j'avais dit, petit, alors je passe toutes les déchets que j'aurais pu proposer et on passe aux autres. Ah, Zoro et Sanji, après, tu peux encore une fois pouvoir te lâcher cette semaine. Tu as deux semaines en plus de réflexions de montage. Ah, Zoro et Sanji, justement, j'ai rire, c'était bon de voir cela. Ça nous rappelle plusieurs scènes, j'ai hâte de voir Chopper, voir dans quel état est Zoro. Mais je pense que Zoro va interagir quand la situation sera critique. Je pense que Marco va arriver à un point de rupture où il sera en situation périlleuse où les deux King et Queen, on ne peut pas oublier, ces deux monstres, lui forceront justement à deux dessus pour lui donner le coup final et on aura le droit à une scène bien badass de Zoro, Sanji, dos à dos, arrêtant les deux cinglés juste avant. Putain, ça serait tellement... Ah, c'est putain un moment pas duré. Ça promet du clash de la vanne pendant un double combat de ouf. Vraiment, tant sur le fond que sur la forme, ce fight-là, je veux dire, s'il arrive à l'allier humour, puissance, enfin, qu'il est dans l'esprit justement de ce qu'on a depuis maintenant, ça peut vraiment être culte de chez culte. La compétition et la rivalité, le taux de Tostostérone va s'envoler pendant ces deux combats circulent sur le combat en duo. On voit qu'elle a envie de se bastonner et qu'elle en a marre de rester en retrait et de s'occuper justement d'un mioche. Elle veut la bagarre et le premier qui lui tombera dessus, je pense qu'il va prendre cher, Kaido, quelqu'un d'autre, à voir, donc oui, par rapport à Yamato. Bon, voilà, je me suis étalé malgré que j'ai essayé de faire court, mais je m'arrête là. Bonne journée à tous. T'inquiète, il n'y a pas de souci et je t'en remercie. Allez, il reste encore quelques petits commentaires, on va terminer, c'est un combat que je ne m'attendais pas du tout, mais quand je l'ai vu, je me suis dit mais bien sûr ce combat, bien sûr ce combat entre ces deux persos, c'est parfait, sinon je vois bien un duo Luffy Yamato et Kaido Big Mom comme finale. C'est vrai que ce duo, ce 2v2-là peut lui aussi très certainement arriver, il ne serait pas mal, en plus il serait équilibré à parité aux femmes. Non, franchement, là, tout le monde serait content, tant sur le fond que sur la forme. Alors, ça fait plaisir de revoir le duo Zoro Sanji et One Piece sans humour, on ne serait plus One Piece, forcément, même dans des moments critiques. Bref, ce chapitre est parfait pour moi, tension, humour, bastant. D'ailleurs, je voudrais savoir ta théorie sur le déroulement du chapitre 2014 qui conclura le tome 100 qui risque d'être masterclass, moi perso, soit un cliffhanger, soit la fin de l'acte 3 et retour sur les événements du monde. Putain, si il nous fait ça, alors là. Et qu'en plus de ça, il nous glisse un teasing dedans sur la suite, mais pfff, laisse tomber. PS YouTubers qui apportent de la bonne humeur force à temps. Ah, merci, ça. Ça, franchement, ça fait plaisir. C'est ça, voilà. Putain, je vais chialer. Non, mais franchement, c'est le genre de com qui font le plus plaisir. Merci beaucoup. Et du coup, Endless qui nous a parlé sûrement du chapitre d'aujourd'hui, lui, il commente toujours dans les derniers moments, mais voilà, je vais regarder spoiler tout. Ça, je fais du tout regard quand je vois son pseudo. Ah, lis pas le com qui va te spoiler. Qu'est-ce qu'il fout, Oda ? C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne dis jamais les coms avant de... Ou plus, d'ailleurs. Avant, justement, que les chapitres sortent, tout simplement. Qu'est-ce qu'il fout, Oda ? Je te ment, je te ment, je te ment, je te ment, je te ment que la théorie de Namie s'occupant d'Ulti tombe à l'eau, car je doute qu'elle se remette debout après un coup pareil, justement, pareil, alors attends, peine pour Zeus. C'est quoi cette fin de chapitre ? On dirait que Lofi va tomber devers la mer. Je vois que deux personnes capables de le sortir de là, soit c'est Momo avec ses nuages oranges, justement, comme il est capable d'en rendre les voix, soit c'est l'eau qui nous fait un chambless. On peut oublier Marco car il est grave occupé de le récupérer. On n'a pas envie de confirmaçon d'ailleurs qu'elle a bouffé en privé des mondes, donc peut-être qu'il pourrait machiner. Ouais, mais notre suitcase pourrait être pas mal. En plus, il est en bas, il peut se transformer en bas. C'est vrai que je l'avais totalement zappé, cette option-là. Mais l'eau, après, c'est vrai qu'il est en train de se déplacer, chambless. Ou l'un ou l'autre. Ça te va jouer dans les commentaires. Moi, pour éviter... Pour éviter... Vu que l'eau, j'ai envie qu'il fasse d'autres choses qu'uniquement courir à gauche, à droite pour plus ou moins assurer des victoires. Et que surtout, il a un pouvoir qui est quand même relativement intéressant. Voilà, j'aimerais bien qu'en courant de parcours, tu vois, il sauve le fil et qu'après, il puisse aller se consacrer à un autre combat. À voir, encore une fois. À voir. Mais ouais, c'est vrai que ça annonce, encore une fois, du très, très, très sale pour la suite. Et c'est vrai que maintenant que j'y repense, pour être au Bielopi, ils sont 6. Bon, en vrai, 5, vu qu'il n'y a plus Drake. Et 3, vu qu'il y en a déjà 2 qui ont été mis hors course. Donc ouais, il ne reste plus que Black Maria, Wuzhou et puis Sasaki qui étaient en train d'affronter Francky, si je ne dis pas de bêtises. Et ouais, ça... Ouais, il y a encore pas mal d'autres bons fights aussi en perspective. Enfin, qui sont en cours. J'espère au moins qu'on pourra un minimum ou un minima les développer. Tout comme le très, très bon. Vraiment, je pense que ce sera un très bon fight Black Maria contre Robin et Brooke. Voili, voilou ! Sans compter, encore une fois, il y a d'autres belligérants aussi qui ne sont pas en cours de fight. Je n'ai pas reparlé de Fukulokuju contre Raizo et Shinobu. Si je ne dis pas de bêtises, je me semble que les deux la font. Je n'ai pas reparlé et puis aussi avec cette merde de Rocher aussi que dans le secteur. Je n'ai pas reparlé de Jack contre Inuarashi, du Péros Péros contre Nekomushin. Killer contre Kings. Non, non, il y a des beaux fights. Il y a des beaux fights et il y en a encore des plus gros. Parce que King et Queen, je ne l'ai pas compté mais qu'ils sont encore en passe-terme avec Marco mais ce n'est pas le vrai fight. Allez, vivement la suite. Allez, moi sur ce, je vous dis avec beaucoup qu'on va passer au rendez-vous dans deux semaines pour la suite de One Piece en chapitre, un petit peu avant en anime, rien que ce week-end avec l'épisode qui sera sponsorisé par Kleenex. Voilà, je tiens à annoncer le partenariat dès à présent avec vous aujourd'hui et voilà quoi. On sera là pour vivre ce moment d'histoire One Piece-esque. Allez, moi sur ce, je vous dis à dans deux semaines. Ici là, prenez soin de vous, ne vous faites pas des fous. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez vraiment s'il vous plaît, c'est super important. Surtout qu'on le savait qu'il y a une très très grosse concurrence pour le référencement. Lâche-toi dans les commentaires. Et moi sur ce, je vous dis à dans deux semaines, prenez soin de vous, ne vous faites pas des fous. C'est pas tous. S'en va.